bonjour et bienvenue sur la chaîne 40 à academy la chaîne sur les cours d'économie de droit d'informatique de gestion et bien d'autres alors je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo le titre notre séance et les différents marchés donc aujourd'hui nous allons voir quels sont les différents marchés qui existe en économie mais avant cela si ce n'est pas encore fait je t'invite à t'abonner à la chaîne et à me lâcher un gros pouce bleu ça m'aidera pour référencer mes vidéos et pour remonter un petit peu c'est comme ça que si tu veux m'aider tu peux t'y prendre allez tout de suite rentrons dans le vif du sujet quels sont les différents types de marché alors quand on parle de marché on parle tout d'abord de ce qu'on appelle le marché des biens et services alors ce qu'on va appeler le bien le marché des biens et services c'est un lieu qui va être physique ou virtuel c'est à dire qu'il a exister ou qui n'existera pas en tant que tel c'est pas un endroit où on pourra s'y rendre il va se rencontrer deux types d'acteurs il va se rencontrer d'un côté les acheteurs et de l'autre côté les vendeurs alors en économie on va leur donner un nom on les appellera pas les acheteurs et les vendeurs mais on va leur donner le nom de la demande pour les acheteurs et de l'offre pour les vendeurs donc c'est un lieu où vont se rencontrer l'offre et la demande l'offre et la demande ils vont tout simplement échanger sur ce marché des biens et services et ce qui va créer le point d'équilibre de ces échanges ça va être le prix qui va être convenu donc il va y avoir des achats de biens et de services un prix convenu c'est ce qui va créer ensuite l'équilibre entre l'offre et la demande alors sur ce marché bien évidemment il va y avoir les biens donc les biens une vidéo va être consacrée entièrement aux biens et aux services mais pour résumer un bien c'est un besoin qui va être qui doit être comblé et qui est palpable c'est à dire que l'on peut toucher par exemple si tu achètes une table une voiture sont des biens que tu peux toucher de l'autre côté nous avons sur ce marché les services donc c'est ce sont les besoins mais qui vont être impalpables que l'on va pas pouvoir toucher c'est bien palpable par exemple tu peux payer la livraison une livraison tu commandes un produit sur un de tes sites préférés et on te fait payer les frais de livraison la livraison quand tu payes tu ne paye pas tu n'achètes pas le camion qui te transporte tu n'achètes pas le livreur tu ne peux pas le ramener chez toi mais en fait tu payes la livraison de ton paquet c'est à dire de pouvoir le transporter d'un point a à un point b donc c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher pas stocker pourtant tu l'as quand même payé donc ceci est un service parmi les services on va distinguer ceux qui sont marchands pour résumer on dira qu'ils sont payants marchands payants c'est comme ça que tu peux retenir plus facilement donc ce sont ceux qui sont principalement produits par les entreprises et on voit aussi les services non marchands les services non marchands ce sont en fait des services qui sont gratuits alors je te pose peut-être la question de savoir ce qu'est un service gratuit mais les services gratuits sont par exemple les services qui sont produits par les administrations publiques donc par exemple quand tu te promènes la rue l'éclairage public est un service non marchand il est gratuit tu ne mets pas d'argent dans le dans le lampadaire pour avoir été réclairé la nuit c'est un service gratuit donc ça va être des services qui sont gratuits mais on peut également parler de services quasi gratuits c'est à dire que tu vas les payer à un prix inférieur à ce qu'ils auraient dû vraiment te coûter donc par exemple le transport scolaire le transport scolaire bien souvent soit on ne le paye pas soit on paye une partie du billet et l'autre partie par exemple financée par la ville ou par la région en fonction du niveau et en fait comme une partie de ces services est payé par l'administration publique on appellera ça aussi un service non marchand passons tout de suite au deuxième marché que nous allons étudier c'est le marché des capitaux donc le marché des capitaux c'est un lieu alors bien souvent c'est un lieu virtuel il reste très très peu de place réelle de marché des capitaux un par exemple il y a la bourse qui est à wall street mais voilà il reste très très peu de marché des capitaux réels donc sont souvent virtuel et sur ce marché va s'échanger des capitaux c'est à dire des sommes d'argent et ou des titres financiers alors il y a plusieurs marchés qui composent le marché des capitaux principalement on distingue le marché obligataire alors sur le marché obligataire tout simplement il on va pouvoir acheter des obligations alors une obligation c'est quoi alors imagine toi tu possèdes d'une entreprise et tu as besoin d'argent donc pour combler ce besoin d'argent tu as la première solution la plus simple est d'aller voir ton banquier et de demander un prêt mais par exemple pour x ou x raison la banque ne veut pas te passer d'argent mais ce que tu peux faire tu peux te retourner vers d'autres personnes par exemple tu peux te retourner vers des particuliers demander s'ils viennent te prêter de l'argent ils vont te prêter de l'argent et en contrepartie tu vas leur donner un titre un titre qu'on va appeler une obligation et tout simplement cette obligation leur ont le droit à être remboursé du prix qu'ils t'ont fait moyennant un intérêt qui sera déterminé à l'avance et l'avantage également c'est que pour le particulier s'il veut il peut céder son obligation à quelqu'un d'autre c'est à dire céder la dette que tu as sur lui à quelqu'un d'autre voilà tout ça c'est le marché des obligations je ferai certainement une vidéo plus en détail pour expliquer ce que sont les obligations autre marché le marché des actions donc sur le marché des actions par exemple il va s'échanger les titres financiers alors parmi parmi ces titres financiers donc on a les actions ainsi que tous les produits dérivés qui sont attachés pour simplifier je vais t'expliquer ce qui est une action en fait une action c'est tout simplement un titre de propriété d'une entreprise je m'explique des grandes entreprises sont possédées par des personnes et puis ces personnes possèdent un titre de propriété donc un papier sur lequel il ya marqué le nom comme quoi l'entreprise appartient mais pour simplifier donc ces entreprises appartiennent à une personne qui a un titre de propriété et ce titre de propriété va s'appeler une action alors dans la pratique il peut y avoir plusieurs actions dans une entreprise c'est à dire que par exemple quand le propriétaire a créé l'entreprise il a versé cinquante mille euros pour verser pour créer une entreprise et il a pu décider que chaque action valait 1000 euros donc du coup il se retrouve en possession de 50 actions équivalent chacune à 1000 euros et bien il peut s'il veut prendre une de ses actions sur le marché des actions c'est ce que tu vois tous les jours par exemple concernant les échanges d'actions du cac40 et des ventes d'entreprise française pareil une vidéo sera faite pour entrer en détail dans les actions afin de mieux comprendre le mécanisme et ensuite nous avons donc le marché monétaire donc le marché monétaire c'est souvent un marché sur lequel va s'échanger des titres de très court terme contre des liquidités donc ça va être par exemple des placements pour les entreprises sur du court terme qu'on va dire monétaire mais ça peut être également un marché sur lequel on va échanger des monnaies contre d'autres monnaies le dernier marché que nous allons voir c'est le marché du travail alors sur le marché du travail c'est un lieu où on se rencontrer toujours pareil l'offre et la demande ici sur ce marché l'offre ce sera les salariés et la demande ce sera les employeurs donc il y a des employeurs qui proposent des emplois des salariés qui veulent travailler et en fait c'est la rémunération c'est-à-dire le salaire qui va créer l'équilibre sur ce marché pour savoir qui va venir travailler à quel poste et est-ce qu'on va embaucher beaucoup de personnes pas beaucoup de personnes donc sur ce marché le salaire va créer l'équilibre mais il faut noter que ce marché est très encadré par la loi et la loi qui régit le marché du travail c'est le code du travail donc par exemple sur les salaires on ne peut pas mettre en france n'importe quel salaire on peut pas offrir n'importe quel salaire à un salarié il y a par exemple le smic le smic c'est le salaire minimum qu'un employeur peut proposer un salarié il ne peut pas aller en dessous de ce smic mis à part quelques dispositions exceptionnelles enfin voilà sur ce marché il faut savoir que les tiges se règle devant ce qu'on appelle le conseil des prudents en dernier lieu je te propose de voir un petit peu ce qu'est la théorie du point d'équilibre de l'offre et de la demande donc on a vu plusieurs marchés et sur plusieurs marchés en fait ce que nous avons nous avons à chaque fois une offre et une demande c'est à dire si on parle du marché des biens et des services on a des personnes qui achètent et des personnes qui vendent et en fait il y a un moment où ces personnes là vont se rencontrer et le moment où ils vont se rencontrer c'est le moment où ils vont se mettre d'accord sur un prix sur une quantité qu'ils sont prêts à payer donc par exemple si un vendeur met un prix beaucoup trop élevé il aura certainement très très peu d'acheteurs donc il ne rencontrera pas beaucoup les acheteurs à contrario si un vendeur met un prix très faible il rencontrera beaucoup d'acheteurs voilà mais ça lui fera pour qu'il gagne sa vie ça lui fera vendre en énorme quantité donc ce qui va créer en fait le prix d'équilibre ça va être le moment où la demande et l'offre sont prêts à se rencontrer sur le prix qui les convient tous les deux où il y a un prix qui convient aux acheteurs et une quantité qui convient aux vendeurs voilà donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que c'est un peu plus clair pour toi les différents marchés qui existent donc si cette vidéo t'a plu je t'invite tout de suite à mettre un pouce bleu en dessous et à t'abonner à la chaîne 40academy et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut ciao 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 ciao